Ça remonte assez loin, c'était en 1973, j'étais encore étudiante à Paris, à l'université, et je me posais pas mal de questions sur le sens, les questions de sens, le sens de la vie, et je ne trouvais pas de réponse, et la lecture de certains livres venus des États-Unis, traduits en français, ont fait que je me suis intéressée au bouddhisme, mais à cette époque, il n'y avait pas grand-chose en France, il n'y avait même rien du tout. Et donc, je projetais, après mes études, de faire un long voyage jusqu'en Australie, de m'arrêter en Inde, de visiter tous ces pays-là, et c'était quelque chose qui se faisait couramment à l'époque, c'était l'époque du plein emploi, avant d'embrasser une carrière, donc on faisait un long voyage, et donc je suis partie en Inde avec cette idée d'apprendre à méditer, et j'avais entendu parler d'un cours de méditation au Monaster de Copan, au Népal, en novembre, tous les ans. Donc, j'avais cet objectif d'aller au Népal et de suivre ce cours, donc je suis arrivée au Népal après avoir fait la route en autobus, et puis, arrivée au Monaster de Copan, j'ai eu cette impression de rentrer chez moi, une impression très très bizarre d'avoir trouvé mon chez-moi, mon cocon, et en fait, je suis restée cinq ans dans ce monastère. J'ai eu l'occasion déjà d'étudier le Dharma, de rencontrer mes maîtres, bien sûr, la Masoparine Poché, la Matuptaniachi, de faire partie d'une communauté internationale venue de tous les coins du monde, et puis de faire de longues retraites. Alors ça, devenir nonne, c'est vraiment un appel, c'est vraiment quelque chose, j'ai jamais vraiment cru, enfin j'ai toujours considéré que la vie de famille, c'était pas pour moi, c'était quelque chose qui ne m'allait pas, et donc j'avais vraiment l'impression que j'étais destinée à autre chose que fonder une famille. Et donc, quand j'ai vu que des femmes pouvaient prendre des vœux dans la tradition bouddhiste, du bouddhisme tibétain, évidemment, ça m'a complètement fascinée, et je n'ai eu de cesse que de vouloir prendre cette ordination. Alors à ce moment-là, le bouddhisme n'existait pas vraiment, les centres bouddhistes n'existaient pas vraiment en Occident, donc nous étions une communauté internationale, et nous vivions ensemble au Népal, et au gré des visas, donc entre l'Inde et le Népal, entre Dharamsala et le Mansa de Kopan, et donc j'ai pu également étudier auprès de sa sainteté, prendre les enseignements de sa sainteté, qui à l'époque étaient très jeunes, et nos maîtres commençaient à être invités en Occident, par les étudiants qui avaient rencontré ces maîtres au Mansa de Kopan, et qui rentraient chez eux, et qui organisaient des cours de méditation, donc ils ont commencé à voyager aux États-Unis, aux États-Unis, en Australie, en Europe, et moi j'étais la seule française en fait, et ils m'ont demandé de rentrer en France pour organiser des enseignements pour eux, et à la requête de certains étudiants également, donc c'est ce que j'ai dû faire au bout de quelques années, passer au ministère de Kopan, donc je suis rentrée en France, et puis avec l'aide de quelques étudiants qui étaient rentrés également, on a pu les inviter en France et louer des monastères chrétiens à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de structure d'accueil, et organiser des enseignements en invitant ces lamas, donc ces enseignements se sont très très bien passés, et puis l'idée d'un centre, de créer un centre où les personnes qui avaient rencontré le bouddhisme en Orient pouvaient rentrer chez eux et continuer leur pratique, donc cette idée a commencé à émerger, et c'est comme ça que les premiers centres ont pu être créés, comme l'Institut Vajogini, qu'on a pu ouvrir en 1979, et le Monaster Donalanda, qui est juste à côté, et puis plus tard, le centre Kalachakra à Paris. Moi j'ai rencontré le bouddhisme en Inde et au Népal, et donc c'était le bouddhisme traditionnel, bien que mes maîtres enseignaient en anglais et avaient des contacts, et n'enseignaient pratiquement qu'aux occidentaux, donc ils connaissaient le fonctionnement de l'esprit occidental, ils adaptaient leurs enseignements aux occidentaux, donc c'était important pour moi, en créant ces structures, avec toute une équipe bien sûr, en créant ces structures en France, de pouvoir traduire culturellement le bouddhisme qui venait d'Orient à un public français, l'adapter à un public français. Donc c'était ça qui me tenait à cœur. Ce qui a été difficile, c'est, comme tout, j'imagine, comme tout chef d'entreprise, c'est le poids des responsabilités, bien sûr. Les responsabilités devant nos maîtres, devant la lignée, être fidèle à la lignée, être fidèle aux enseignements, retranscrire fidèlement les enseignements, faire les bons choix, etc. Donc c'est plus le poids des responsabilités qu'autre chose qui m'ont souvent pesé dans ce parcours. Alors c'est un centre qui est au cœur de la ville et qui cible les citadins, bien sûr, les gens qui ont une famille, qui ont un travail et qui n'ont pas beaucoup de temps pour étudier, pour méditer et qui ont quand même cette motivation de connaître, de découvrir le dharma, l'enseignement du Bouddha. Donc nous avons tout un panel de programmes d'études, en partant de programmes pour les débutants jusqu'à des programmes où on étudie de manière plus approfondie les textes traditionnels. Donc il y a des gens comme ça qui peuvent étudier chez nous pendant au moins une dizaine d'années. Et donc ces programmes sont vraiment bien adaptés, on suit des cursus de style universitaire. D'ailleurs, sa sainteté, récemment, a réuni des directeurs de centres à Strasbourg lors de sa dernière visite en France et nous a dit que plutôt qu'être des centres religieux, il préférait que nous transmettions la tradition des érudits du monastère de Nalanda, qui est un monastère où de nombreux érudits en Inde ont étudié et ont écrit des textes que nous étudions aujourd'hui, que nous étudions encore aujourd'hui, qui sont des commentaires, des textes racines du Bouddha. Et donc c'est vraiment le focus sur l'étude est extrêmement important et retransmettre la tradition du monastère de Nalanda est extrêmement important également. Donc c'est en ça que le centre Kalachakra se distingue. C'est-à-dire que ces programmes d'études sont très bien organisés, sont très bien approfondis pour certains. On étudie des textes qui sont étudiés également dans les monastères de l'Inde, les monastères du bouddhisme tibétain en Inde, dans le sud de l'Inde. Et donc nous avons ces programmes d'études qui sont très très importants et qui sont offerts d'une manière mensuelle à nos étudiants. Et nous avons également des séances de méditation où les personnes peuvent venir après le travail, venir ici, s'asseoir, et où l'enseignement principal c'est l'enseignement de la voie graduée vers l'éveil, mais transmis, enfin la méditation qui est enseignée, porte sur les grands principes de la voie graduée vers l'éveil. Mais ces méditations sont enseignées d'une manière très très simple. On essaie d'utiliser un vocabulaire de type laïque pour que les personnes s'y sentent à l'aise. Et comme ça, les personnes de toute confession peuvent venir, s'asseoir, méditer avec nous et poser les questions qu'ils ont à poser. Donc ça, en général, c'est le mercredi soir, c'est ce qu'on appelle la méditation pour tous, qui réunit beaucoup de monde. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Également, nous avons, à la demande de nos étudiants, depuis dix ans, créé un centre de retraite à l'extérieur de Paris, mais facilement joignable. En 1h50, on peut rejoindre ce centre de méditation. Et là, c'est toute la partie retraite qui est encadrée, enseignée et encadrée. Donc, différentes techniques de retraite, de méditation sont enseignées. Et les personnes qui fréquentent le centre Kalachakra à Paris peuvent y aller, se ressourcer et retrouver du sens. Ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. Déjà, le public est très féminin. Et que l'enseignant soit masculin ou féminin, quand je vais dans d'autres centres où il y a des enseignants masculins, je vois le même nombre de femmes. Je sais que la spiritualité, en général, inspire beaucoup plus les femmes que les hommes. Et ça, je ne peux pas donner de réponse claire à ce sujet. Je sais que l'équipe qui m'entoure et qui dirige le centre avec moi respecte une parité parfaite, mais c'est plus des compétences qui sont réunies plutôt que des femmes ou des hommes. Je ne mets pas l'étiquette femme ou homme quand une personne se joue à notre équipe. Je vois la compétence et l'apport qu'elle peut apporter au centre. Alors, je pense que c'est bien de visiter les différentes traditions et de voir comment la personne se sent dans ces différentes traditions. Et ensuite, d'aller là où elle se sent bien, là où elle se sent appelée, je dirais, là où elle sent qu'elle peut évoluer sur la voie du Bouddha. Et après avoir choisi son centre, je pense que c'est bien de se stabiliser dans un style d'étude, dans une technique de méditation pour pouvoir approfondir cette étude ou approfondir cette technique de méditation. parce que si la personne picore un peu à droite, à gauche, elle va faire du surplace et elle ne va pas évoluer sur la voie. Donc, c'est important de prendre son temps au départ et puis de bien choisir ses enseignements et choisir son enseignant ou son enseignante, de voir, de créer la relation qui s'instaure entre elle, et entre cette personne et l'enseignant. Donc, prendre son temps et ensuite se stabiliser. La méditation doit être pensée à chaque moment de la vie active. Ce n'est pas seulement le temps qu'on passe sur son coussin. Ensuite, la méditation, c'est très bien, mais l'étude est tout aussi importante que la méditation. Et l'étude enrichit la méditation. Très souvent, très souvent, on parle de méditation, c'est un mot à la mode, mais la méditation, c'est avant tout l'étude du fonctionnement de l'esprit. Et l'enseignement du Bouddha porte sur l'étude du fonctionnement de l'esprit. Donc, étudiez les textes, étudiez la parole du Bouddha qui explique comment fonctionne son esprit, vérifier à travers sa propre expérience, à travers sa propre méditation, comment cela s'adapte à sa propre personnalité, à son propre esprit, et ensuite, corriger ce qui fonctionne mal, ce qui provoque de la souffrance, ce qui provoque du stress, ce qui provoque un dysfonctionnement dans notre esprit. Donc, la méditation, pour moi, c'est tout ça. Ce n'est pas la méditation juste sur le coussin et ça suffit. Et j'observe mon souffle et ça suffit. Non, c'est beaucoup plus large. Donc, étudiez son esprit, étudiez comment son esprit fonctionne, étudiez comment on peut transformer son esprit. Pour ça, il faut allier la méditation sur le coussin et l'étude du fonctionnement de l'esprit et ensuite l'appliquer dans la vie quotidienne. La rigueur et la discipline La rigueur et la discipline est une qualité qui s'applique d'une manière générale, pas seulement aux bouddhistes. Donc, quand on veut mincir, par exemple, on va faire des exercices tous les jours, on est tellement motivé par le fait d'avoir un corps parfait qu'on va s'appliquer à faire des exercices physiques tous les jours. Donc, de la même manière, discipliner son corps, discipliner son esprit par de la même motivation, c'est-à-dire vouloir une amélioration, vouloir être mieux, être plus heureux dans sa vie et rendre les autres autour de nous plus heureux également par son attitude. Donc, avec cette motivation, essayer d'appliquer la rigueur, la discipline, et s'appliquer, par exemple, le matin, quand l'esprit est encore frais, quand on vient de se réveiller, à s'asseoir, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, c'est vraiment une discipline à un entraînement nécessaire. Et puis, également, le soir, à la fin de la journée, c'est vraiment très bien, après une journée de travail, de relation avec les autres, de s'asseoir également et de faire le bilan de tout ce qui s'est passé dans la journée, de voir quelles ont été nos pensées, le flot de nos pensées, est-ce que ces pensées ont été bienveillantes, est-ce que ces pensées ont été négatives, et si elles ont été négatives, pourquoi elles l'ont été, et puis essayer de voir comment y remédiaient à ces pensées négatives, comment appliquer les antidotes pour qu'elles ne se renouvellent pas. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment les deux moments de la journée cruciales, pour commencer la journée et pour la terminer. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Je ne suis pas du tout anti-pleine conscience. Je pense que la pleine conscience vient d'une technique de méditation bouddhiste. Elle amène beaucoup d'aisance et beaucoup de sérénité dans la vie de pas mal de gens. Donc, on met la lumière sur le fait que la souffrance vient de l'intérieur, que s'échapper à la souffrance, le bonheur vient aussi de l'intérieur. Et donc ça, c'est un message tout à fait bouddhiste. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique qui est à continuer, à mon avis. Ensuite, tout ça reste à savoir ce qu'on en fait, cette pleine conscience, puisque c'est un moyen et c'est une méthode. Et ce n'est pas un but que l'on doit poursuivre. Par exemple, dans les entreprises, si le patron permet à ses employés de pratiquer la pleine conscience pour avoir un meilleur rendement. Évidemment, la motivation, là, n'est pas forcément très, très positive. Mais bon, si cette méthode permet de diminuer le stress dans l'entreprise, par exemple, c'est quelque chose de positif, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que la voie du Bouddha, la pleine conscience, est une méthode, c'est un moyen et ce n'est pas le but de la voie du Bouddha. Alors, d'abord, la méditation n'est pas une pratique de l'attention. La méditation, bien sûr que l'attention, cultiver l'attention, cultiver la pleine conscience enrichit la méditation, enrichit l'étude, enrichit la démarche spirituelle en général. Mais la méditation n'est pas qu'une pratique de l'attention. L'attention est un aspect de la méditation, je dirais. La méditation, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître comment son esprit fonctionne et apprendre à connaître comment transformer son esprit. C'est ça la méditation. Donc, bien sûr, l'attention à la manière dont l'esprit fonctionne va favoriser les résultats positifs de la méditation, bien sûr. Donc, juste cibler l'attention, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de comprendre comment son esprit fonctionne, comment ses émotions arrivent, pourquoi elles arrivent, comment elles nous font souffrir ou comment elles nous amènent du bien-être, parce qu'il y a des émotions positives. Et à travers l'étude de ce fonctionnement, on peut arriver à une meilleure compréhension du fonctionnement de l'esprit et au bonheur. C'est vrai que l'étude de la pleine conscience, enfin, la pratique de la pleine conscience se fait beaucoup en entreprise avec l'objectif d'un gain de productivité, souvent. C'est souvent ce qui est là et non pas trop pour soulager la souffrance des personnes qui travaillent en entreprise. Mais si vraiment le dirigeant d'entreprise a pour but de soulager cette souffrance, de diminuer le stress, et donc, bien sûr, si cette attitude du dirigeant d'entreprise est bienveillante, ça ne peut être que positif, bien sûr. Alors, c'était vraiment une question très intéressante parce que moi, j'ai rencontré le dharma au Népal, directement de l'ama tibétain qui n'avait pas rencontré beaucoup d'occidentaux, qui venaient de rencontrer les occidentaux. Et justement, ils ont été, lors de ces rencontres, très, très surpris de voir que c'était un problème typiquement occidental. En effet, dans la culture orientale, on ne rencontre pas ce problème. On s'aime. On n'a pas de... On ne rencontre pas ce genre de problème. C'est un problème typiquement venu de notre civilisation occidentale. Et donc, même dans les enseignements qui, en général, ne sont jamais retouchés, on ajoute maintenant ce genre de choses, s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. En effet, il est impossible d'aimer les autres si on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Et cette attitude de s'aimer soi-même, on doit la cultiver. On peut la cultiver à travers différentes techniques de méditation, comme par exemple la méditation sur le potentiel humain, la possibilité d'atteindre la bouddhéité, puisque nous avons la nature de Bouddha. Donc cette méditation sur le potentiel humain est extrêmement importante. On doit se concentrer sur ses qualités, sur les qualités que nous offre cette vie humaine. Cette vie humaine nous permet de nous réaliser. Nous devons compter nos atouts. Par exemple, nous sommes dans un pays relativement en paix, relativement en sécurité. Nous bénéficions d'un confort matériel relativement correct. Et nous sommes entourés de gens relativement bienveillants, je dirais. Et dans cet univers plutôt confortable, nous avons rencontré le dharma, nous avons cette possibilité d'étudier, de pratiquer la méditation, d'améliorer nos qualités humaines et d'augmenter notre bienveillance envers les autres. Et donc, grâce à cela, nous pouvons atteindre l'éveil, atteindre la baudéité. C'est une possibilité que nous avons en nous. C'est ce potentiel humain que nous avons en nous. Et on utilise souvent cette image de la personne qui a une liasse de billets et qui, au lieu de se plaindre et d'envier les autres, va compter tout ce qu'elle a. Elle va compter ses billets de banque, elle va compter 100, 200, 300. Elle va énumérer toutes ses qualités, tous ses avantages, tous ses atouts que sa vie lui offre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501